وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وليس أفضل قطعين يمكن أن تستعلم قطعي Là, la prière, c'était la chose la plus lourde pour eux. Abu Mahzoura, avant qu'Allah lui ouvre la poitrine, ben justement, à l'islam, il a dit, l'éthane, c'était la chose que je détestais le plus. Et le prophète, c'est la personne que je haïssais le plus. Mais quand Allah lui a ouvert la poitrine, alors, il a dit, après cela, l'éthane, c'était la chose que j'aimais le plus. Et le prophète, c'était la personne que j'aimais le plus. Allah ta'baraka wa ta'ala dit dans le Qur'an, celui qu'Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à accepter l'islam. Mais celui qu'il veut égarer, il fait que sa poitrine est serrée et étroite, comme s'il montait dans le ciel. Quand une personne, elle monte, qu'est-ce qu'il a ? Il a du mal à respirer. Sa poitrine, elle est serrée, n'est-ce pas ? Ouvrir la poitrine à l'acceptation de la vérité, à l'acceptation des lois d'Allah, au jugement d'Allah religieux, c'est un grand bienfait. Et aussi, pour accepter aussi la destinée, les difficultés dans la destinée, dans la vie, la majorité des situations qui arrivent. Est-ce que tout ce qui arrive dans la vie, c'est des choses qui plaisent à l'être humain, qui lui réjouissent ? Non. Il y a des situations qui le réjouissent, il y a d'autres situations qui le peinent, et qui la tristent, et qui lui sont douloureuses. Donc, si Allah Ta'ala ne t'ouvre pas la poitrine à accepter la destinée, à patienter, et à savoir que tu as une récompense encore plus grande auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, alors cette chose-là, elle te fait du mal. Et ça, c'est le cas du croyant. Allah, il a ouvert la poitrine à accepter et à patienter. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans l'hadith de Souhaib ibn Sinan, où le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit, le cas du croyant, il est étonnant. Car tout son cas, il ne comporte pour lui que du bien. Si un mal, il le touche, il patiente, et c'est du bien pour lui. Et quand un bien, il le touche, une chose réjouissante, il le touche, il est reconnaissant, et c'est du bien pour lui. Barakallahu alayhi wa sallam. Now.